Welcome to Sauce Dakota. Je m'appelle Etienne Bardelli, je suis artiste, directeur artistique. J'ai commencé à peindre dans des zones désaffectées, des usines, des machines, des bidons, des choses assez industrielles. De peindre des voitures, j'en ai fait plusieurs tout au long de ma carrière artistique. De venir dans Sauce Dakota et de peindre une voiture, ce qui est assez excitant. Quand on a reçu cette voiture, c'était impressionnant au point que je n'avais presque pas envie de la peindre. Le design américain est très différent de celui qu'on trouve en France ou en Europe. C'est un design très typographique, très coloré, très direct, très puissant et qui donne vraiment une image puissante de l'Amérique. Les voitures américaines, c'est assez mythique pour un Français. J'ai travaillé sur une série de logos qui étaient inspirés aussi bien du graphisme américain que des 50 drapeaux américains pour en faire quelque chose de plus personnel et aussi de formes qui sont inspirées de mon univers personnel qui est très industriel. Et c'est là qu'effectivement les choses se sont assemblées. Ce qui était vraiment frappant en arrivant à Rapid City, c'est que dès que j'ai mis le pied en dehors de l'aéroport, même dans l'aéroport lui-même, on était vraiment plein dans l'Amérique. Les gens ici sont super chaleureux, super accueillants évidemment. On a sorti la voiture du garage et on n'a pas fait un feu. Il y a un SUV qui est passé comme ça avec trois mecs qui ont ouvert leurs fenêtres et qui ont tendu le pouce comme ça en disant voilà un martel. C'était excitant.